Quel est le compliment qui vous énerve le plus ? Vous avez une mémoire phénoménale. On dit toujours, mais comment ils font pour apprendre tout ça ? Quelle mémoire ? Salut, ça va ? J'ai essayé d'avoir la même couleur de cheveux qu'Emmanuel, et c'est raté. Je vais gueuler, parce qu'on a le même coloriste. Non, moi, c'est pour un film, et je lui dis, tu me fais une couleur un peu blond PTT. Oui, c'est réussi. Si c'est blond PTT, c'est réussi. J'aurais demandé le blond Béart, j'espère que je pense qu'il m'aurait réussi. Comment ça va ? Ça va bien, j'ai utilisé mon bonus, t'as vu ? Une carte de bon client, vous revenez quand vous voulez. C'est vrai que vous êtes venu il n'y a pas très longtemps, pour le film de Nick Loup. Alors, vous êtes actrice, scénariste, auteur dramatique, réalisatrice, et maintenant romancière, Josiane Balasco. Vous publiez votre premier roman chez Fayard, ça s'appelle Cliente. Et comme avec Gazon Maudit, vous abordez un sujet tabou, décidément. Vous êtes spécialisée. Un sujet encore plus tabou. Oui, apparemment, oui. Très, très tabou. Et on peut pas le dire. À tel point, c'est tabou. D'ailleurs, on ne sait pas... On peut faire ça, on peut faire ça. Le sujet tabou, c'est les femmes ont-elles droit au plaisir, sans passer par l'affectif, en gros, c'est ça. Et en payant, donc. Voilà. Oui, pourquoi pas. Bah oui, mais c'est vrai que c'est choquant, un petit peu. Pour les mecs ? Ouais, je sais pas, c'est... Ça choque encore. Ça choque ? Ah oui, apparemment, ça choque, puisque moi, au départ, c'était une histoire que je vous racontais en film, et finalement, on m'a dit, non, faut pas faire ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, l'histoire d'une femme de 50 ans passée et qu'il se paye un mec de 25, c'est dégueulasse. Oui, oui. Surtout pour de l'argent, sans même sentiment, sans rien, c'est vraiment... C'est fou, hein ? C'est immonde. C'est marrant, c'est vrai, c'est la limite, aujourd'hui, de l'acceptation de la société. Non, non, c'est sérieux. Oui, mais enfin, c'est peut-être parce qu'on n'a pas souvent traité le sujet, parce que des histoires de clients qui tombent amoureux de putes, ça existe depuis l'Antiquité, hein ? Oui. Voilà. Alors, l'histoire, on va parler de l'histoire, donc c'est Judith qui est cinquantenaire, qui est patronne et présentatrice d'une émission de téléachat, qui est divorcée et qui est très pressée dans la vie, elle a beaucoup de choses à faire. Alors, elle loue régulièrement les services d'escort boys, comme on dit poliment, pour satisfaire ses besoins sexuels, voilà, tout simplement. Se détendre. Voilà, pour vous détendre, comme pour un mec, pareil, voilà. Et un jour, elle tombe sur un dénommé Marco, qui pratique en amateur et en douce pour rembourser les traites du salon de coiffure de sa femme. C'est un mec qui adore sa femme. Voilà. Il s'aime beaucoup et par amour, il va se prostituer. Oui. Alors, contrairement aux autres, celui-là, ce Marco alias Patrick, Judith va le voir plusieurs fois, jusqu'au jour où la femme de Marco, Patrick, s'aperçoit des activités parallèles de son mari. Il lui promet de s'arrêter, mais comme elle a toujours des problèmes avec son salon de coiffure, c'est elle qui lui demande de recommencer. Oui, c'est-à-dire qu'il s'arrête, il décide, et c'est dégueulasse, j'arrête. Oui, oui. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, la situation économique étant ce qu'elle est, les femmes, moi, sont difficiles, et la petite Fanny va en arriver à redemander à son mari de retourner au tapin, quoi. Alors, je vais lire un petit... Ça vous dérange pas que... Hein ? Je vais lire la... La 1re fois. Oui, c'est bien. J'achète le bouton. Non, non, mais c'est bien parce que... Ah, c'est pas le bon livre. Il y a... C'est bien parce que le ton y est. Je vais viser. Je vais viser. Parce qu'on a toujours peur. Je vais viser quand même. C'est incroyable. Non, mais je croyais que... Non, mais le ton y est, tu lis, tu lis, voilà. J'ai dit quand même que c'est marrant. Voilà, j'ai lu. Non, parce que bon, là, c'est... Je croyais qu'il était prévu. Beaucoup de gens voudraient te voir animer une émission littéraire, je dirais. C'est très drôle, ce principe. Bien. Alors, la 1re fois de Marco au Patrick. La 1re, c'était sur un chantier avec Toutoune. C'était la Proprio. Elle avait la quarantaine frétillante. On sentait qu'elle en voulait. Toujours à plaisanter, mais classe. Et puis Toutoune a commencé un autre chantier. J'ai fini celui-là tout seul. Elle est devenue plus précise. Elle me faisait du café. Elle venait de plus en plus tôt. Elle était pas mal, un peu forte, avec une grande bouche, prête à rigoler. C'était au moment où Fanny déprimait. Le salon avait ouvert depuis 6 mois. Ça démarrait pas, c'était limite. On lâche tout. Et puis après, bon, voilà. Elle m'a pris dans ses bras. Elle était plus grande que moi. Elle m'a serré contre elle. Je me suis laissé faire. C'était confortable. Je me suis mis à bander sans effort. C'est elle qui m'a fait l'amour. Après, elle m'a donné de l'argent. C'était pas le tarif que je demande maintenant, mais c'était correct. Elle s'appelait Liliane. Ça, c'est la 1re fois, donc... La 1re fois, oui. Sur un chantier. Oui, poussé par le besoin, puisqu'il est très déprimé. Et la patronne de l'appartement dit mais qu'est-ce qui se passe ? En gros, c'est ça. Et il lui explique qu'il est très déprimé. Il dit qu'on peut peut-être faire un échange de service. Et alors après, donc, Judith le rencontre et elle dit... Je l'ai rappelé le lendemain. J'avais une trouille bleue en allant au rendez-vous avec des idées du genre... Et si c'était un pervers ou un serial killer ? Les serial killers ont souvent l'air très gentils quand on les voit à la télé. Ils peuvent être jeunes et beaux. Effectivement, c'était un serial killer. Plutôt un sérieux killer. Il m'a tué plusieurs fois de suite. Une libération. Comme lorsqu'on vous débloque un air. J'ai joui honteusement. J'ai rattrapé des années de manque cet après-midi-là. Tout fonctionnait. La machine tournait impec. Pas une toile d'araignée. Aucune sécheresse dans l'orgasme. J'imagine que pour un type qui se remet à bander après des années de flanelle, ça doit être de même. Un sentiment de détente, d'apaisement. Le monde autour de vous vous paraît moins con et l'on se sent beaucoup plus indulgent. C'est très bien écrit. Et là aussi, c'est très cru. On parlait tout à l'heure de la crudité des propos. Et vous entendre dire les mots comme ça, c'était... C'est ce que je fais dans le film. Voilà, c'est comme vous dans le film. C'est difficile de dire les choses en mots. On parle des choses de la vie. C'est comme du réconnu. Alors c'est un livre sur le désir féminin. Qui est parfaitement autobiographique. Je crois qu'on peut le dire. Moi, ça fait des années. J'ai commencé même toute petite. Mais à 12 ans, il en avait 5. Voilà. Non, en tous les cas, vous, vous dites, quand on vous en parle, vous dites, moi, j'ai eu la chance de retrouver quelqu'un. C'est une expression formidable. Retrouver quelqu'un. C'est une expression qu'on entendait quand on était petits, ça. Elle a retrouvé quelqu'un. Bien sûr, à 50 ans, ce n'est pas évident pour une femme de trouver ou de retrouver un homme. Parce qu'en général, son mec, c'est barré pour une fille plus jeune. Alors les types qu'elle va draguer, c'est quoi ? Des mecs de son âge qui ne sont pas intéressés ou quand ils sont intéressants, souvent, ils sont déjà mariés ou ils sont pédés. Mecs sympas. Vous voyez ? Bon, vous, ça va, Josiane, de ce côté-là ? Ah, ben, ça va bien. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un. Vous avez retrouvé quelqu'un, selon cette expression formidable. Alors, en ceci étant, vous avez plein de copines de 50 ans qui sont seules et qui ont peut-être recours à ce genre de... Oui, je crois que je ne suis pas la seule à avoir des copines de 50 ans qui sont seules, enfin, entre 40 et 50 ans. Et même d'être inconnue, même. Même ça, je ne dirais pas de nom. Par exemple ? Non, mais elles ont recours à ce genre de... Je ne sais pas. Alors ça, je n'ai jamais rencontré de cliente. C'est peut-être que j'en ai rencontré, mais je ne savais pas que ça en faisait partie. Emmanuel, ça vous semble... Non, il y a des endroits. Ça existe, hein ? Oui, il y a des endroits, mais il y a eu des endroits de rencontres... Non, 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 non. Il y a des endroits où tu vas et tu payes et tu as un homme... Non. Tu es beaucoup plus... Absolument. Moi, j'ai rencontré une femme, oui. Oui, oui. Tiens, donc. J'aurais dû t'appeler quand j'ai crié pour avoir des tuyaux parce que moi, je connais les sites Internet, mais je ne connais pas... Non, non, c'est ça. Ça existe, il y a des endroits Je ne connais pas tous les lieux. C'est un scoop, ça. En tout cas, on va parler d'un endroit dans Paris, effectivement, où les femmes peuvent... Tu prends un filet de l'adresse, en rente-er ? Je ne connais pas précisément l'adresse, mais l'endroit. D'accord. C'est pas assez clair. On me dit... On comprend rien. Qu'est-ce qu'ils disent, les téléspectateurs ? Ils veulent plus de détails. Ils sont sur les nerfs, ils ont la bite à la main. Ils veulent... Eux aussi, ils veulent fabriquer les images. Ils s'entendent tout le monde. Alors... Non, mais c'est vrai que 30 ans après la révolution sexuelle, quand même, ça fait un moment que c'est arrivé. L'amour tarifé dans ce sens-là, ça choque toujours les gens. Mais je crois que c'est pas... C'est le fait que, d'un seul coup, la femme prenne possession, prenne le contrôle de son plaisir. Il y a des hommes objets, ça, donc. Et de son désir. Donc ça, c'est dégueulasse, quand même. Alors, vous n'êtes pas arrivé à monter le film, mais vous êtes devenu écrivain malgré vous. C'est plutôt bien. Mais c'est bien. Bien. Et donc, maintenant, vous entrez dans le monde des lettres. Oui, pas... Enfin, ça fait toujours rien. Maintenant que vous êtes écrivain, vous avez rencontré Bernard Pivot ? Je sais pas. Ah, il faut. Oui, je sais pas. C'est toute l'ambition du truc. Oui, oui. Alors, maintenant que vous êtes écrivain, vous allez dire que le cinéma a tué la littérature ? Ah, moi, je dis rien, moi. Ouais, non. Non, moi, je suis actrice, comédienne, je suis saltimbanque, hein. Je raconte des histoires, alors... Si je peux pas les raconter d'une manière, on peut les raconter d'une autre, voilà. J'espère que vous me parliez différemment. Vous allez dire que c'est vulgaire de faire rire, non ? Non, je vais essayer de faire rire en écrivant. Voilà. On dira peut-être que c'est vulgaire, hein. Est-ce que maintenant, vous êtes écrivain, vous allez avoir les cheveux gras comme Marguerite Duras ? Je les avais avant de venir, mais je les ai lappées. Ils sont beaux, hein. Oui. Là, je dois dire, c'est bien réussi, hein. Maintenant, vous êtes écrivain, vous allez picoler pour trouver l'inspiration ? Non, j'ai arrêté. Ah. J'ai arrêté, j'ai arrêté de picoler. Ah, oui. C'est drôle, même si on les tient, hein. Elle a été levée dans un bistrot, Josiane, donc si tu veux, c'est vrai que c'était... Même si on les tient, à bout d'un mois, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Ah, Emmanuel, c'est les cigarettes. Moi, la cigarette, toi, l'alcool. Et toi, les putes, comme ça. Un beau triumvirat. Maintenant que je t'écrivain, vous rêvez d'écrire pour le cinéma, j'imagine, comme tous les écrivains. J'espère, ben oui, j'espère qu'un jour, je pourrai faire un scénario. Je me percerai, j'ai essayé de coucher, ils voulaient pas, hein. C'est quand même dur, hein. Alors, le livre peut devenir un film, ou jamais, de toute façon, c'est pas... C'est pas très grave, il existe, le bouquin. Peut-être, voilà, peut-être. C'est une possibilité, comme pour tout bouquin. Voilà, oui. Alors, on va vérifier quand même si ce scénario, en tous les cas, avait les ingrédients d'un film qui fasse des entrées. Est-ce qu'il y a une happy end ? Hum, une happy end, c'est pas une fin totalement malheureuse. Voilà, mais c'est pas non plus... C'est comme dans la vie, quoi. Est-ce qu'il y a des poursuites en voiture ? Non. Non, 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 y'a pas de... Est-ce qu'il y a un jeune flic un peu fou qui se calme à la fin ? Non, merde. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux ? Euh... Pratiquement pas. Y'a pas non plus de bagarre en karaté. Y'a pas non plus de bagarre en cong, sur quel cong, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, les cong-fous, là. Est-ce qu'il y a un rôle pour Depardieu ? Euh... Non. Ça, c'est emmerdant. Est-ce qu'il y a un petit garçon qui découvre par hasard, grâce à un e-book, il est magicien ? Alors, j'aurais dit... Mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt ? C'est pas d'un seul coup, on se rend compte qu'on fait des erreurs ! Bah oui, vous l'auriez fait, votre film ! C'est énorme ! Y'a tout ça dans Nathalie, hein ? Ah, oui ! À tout le monde ! Jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez énuméré, c'est dans Nathalie. Il y a du tard de mieux. Je t'ai à préciser. Voilà, ça s'appelle Cliente, donc Josiane Balasco, c'est chez Fayard, et je vous le conseille, voilà. Sur le plan sentimental, tout va bien ? Mais écoutez, tout va bien. Vous êtes prête à beaucoup de choses, par amour, non ? Euh... Oui, déjà, vivre avec un homme, c'est être prête à beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et plein d'autres trucs. Oui, quoi, par exemple ? Non, parce que je sens qu'il va mal... Bon, on va voir l'interview par amour. On va poser des questions. Interview par amour. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vous déguiser en Elton John ? Oh, bien sûr ! Ouais. C'est pas si compliqué, j'ai déjà la couleur de cheveux. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à cacher quelqu'un qu'il vient de tuer ? C'est possible. C'est possible, oui. Ça pourrait faire un bon début d'histoire de Sémar, d'ailleurs. C'est possible, oui. Et vous, Emmanuel ? C'est son truc, à l'heure. C'est ce que moi, j'ai... Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vous mettre à la drogue ? Non. 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 Et à prendre 17 kilos ? Euh... Ça m'est arrivé. Alors, reprendre les 17 kilos que vous avez perdus. Oh, oui. Oh, oui. Par amour, hein. Si mon mec, il me dit je t'aime avec 17 kilos en plus... Vous le faites. Bien sûr, moi, ça m'a jamais empêché de travailler. En 2 jours, en plus. En 2 jours ! Est-ce que, par amour, vous seriez prête à accepter quelques infidélités ? C'est possible. Ah, oui ? Oui. Je comprends que vous soyez casée. C'est possible. Elle lui donne son jeudi et son mardi. Ah, non, c'est possible. Vous accepteriez qu'il ait une maîtresse, par amour ? Euh... Ben, ça dépend de ce qu'on entend par maîtresse. Une nana avec laquelle il coucherait. Avec laquelle il coucherait, oui. De temps en temps, oui. Ça vous dérange pas ? Ben, je sais pas. Peut-être que si c'était de temps en temps, souvent, ça me dérangerait. Et puis, souvent, des fois, on sait pas. Il y a des gens qui savent pas. Non, l'important, c'est quand l'un des 2 trompe l'autre. C'est que le reste du temps, ça se passe bien, à la maison. Mais souvent, quand l'un des 2 trompe, quand il revient, il fait la gueule. C'est tout le problème. Donc, ce que vous voulez, c'est que vous le laissez vous tromper. Oui, simplement. Il rentre avec la banane, quoi. Si le mec, il va se détendre ou la fille va se détendre et rentre à la maison, elle est plus heureuse et qu'elle le rend plus heureux ou qu'il le rend plus heureux, sa compagne, pourquoi pas ? Mais si c'est pour faire la gueule parce qu'il culpabilise et qu'il rejette tout sur l'autre, comme ça arrive très souvent, non. Vous vous y connaissez. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vivre à 3 avec la maîtresse ? Oh, alors ça... J'avais fait un film là-dessus, les gazons. Ça, je sais... Je crois pas que ça puisse marcher. Je crois pas que ça puisse marcher à long terme. Mais je parais qu'il y a des couples pour qui ça peut marcher parce que c'est sous toujours le mec qui est le chef, parce que le mec est quand même polygame. L'homme est par une polygame de nature. La femme étant monogame, donc c'est emmerdant, quoi. Et les clubs échangistes, par amour ? Ah, non. 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 Est-ce que, par amour, vous seriez prête à ne plus jamais faire l'amour ? Oh, ben non. Un mec, il peut me demander ça par amour. Ou il a un énorme problème. Oui. Est-ce qu'il peut arriver ? Il a sauté sur une mine ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ça peut arriver, hein. Non, mais... Côté mon regard. Je regarde comme ça. Mon regard tombe sur toi sans aucune tension malveillante. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à changer de sexe ? Ah, ça, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai que j'y réfléchis. C'est-à-dire que, par exemple... Oui, c'est un seul coup, ça a mené... Mais pourquoi changer de sexe ? Mais oui, c'est des trucs auxquels on pense pas, ça. Non, parce que c'est costaud, quand même. C'est intéressant, par amour, je rencontre... Un homme me dit, je t'aimerais tellement mieux si tu étais un homme. Voilà, est-ce que vous feriez greffer un pénis ? Et ça voudrait... Je voudrais pas rentrer l'état, ça voudrait dire qu'il aimerait que je le pénètre ? Oui. Mais est-ce qu'on a besoin de se le faire greffer ? Voilà, Josiane Malasco, cliente, s'est édité chez Fayard. Alors, tiens, on va vous faire l'interview que j'ai fait tout à l'heure à Emmanuel Béart. Une interview terrible. Attention, interview upside down. Josiane Malasco, quel défaut doit avoir un homme pour vous séduire ? À part le priapisme, hein, qui, rappelons-le, c'est une maladie et pas un défaut. Oh, la vache, tu vois, c'est... C'est dur, hein ? Non, mais non, mais... Je sais que t'as déniché ce genre d'interview, c'est vraiment... Je sais, elle-là, elle est violente. Quel défaut doit avoir un homme pour me séduire ? D'être un peu fragile. Ah, ben voilà. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus plaisir ? Euh... Moi, je sais. Elle est très, très vulgaire. Eh ben, moi, tu peux s'y parler, j'ai pas... Voilà, c'est ça, le truc. Elle est très vulgaire. Moi, je sais, j'en pensais salope. Moi, j'avais eu des critiques. Elle est phénoménalement vulgaire. Quel est le... Et toi, c'était quoi ? C'était quoi ? Salope, je suis sûr que c'était salope. C'est pas forcément une insulte. Non, mais Emmanuel, je suis sûr que c'est pas salope. C'est une insulte qui fait plaisir, grosse salope. Salope qui se baigne à poil à 6h du match. Arrête, Laurent. Bonsoir. Les gens ne sont pas choqués par la tenue, mais par l'horaire. C'est beaucoup trop tôt. Quel est le compliment qui vous énerve le plus ? Vous avez une mémoire phénoménale. On dit toujours, mais comment ils font pour apprendre tout ça ? Quelle mémoire ? Quelle mémoire ? Oui, moi, souvent, quand je vais voir des comédiens sur scène au théâtre, je leur dis, mais comment vous faites pour apprendre tout ça ? Ce qui est vraiment con, le mec, je sais. Qu'est-ce que vous voudriez que vos enfants ratent ? Leur bac, ça, ça m'est égal. Ils peuvent rater leur bac, quoi. Le contraire de toi. Ah non, moi, non, oui. Oh non, ils peuvent rater leur bac. Leur test HIV, c'est bien aussi. Bonne réponse, Laurent. Que leur interdisait-vous à vos enfants que vous ne vous interdisez pas ? Quand tu étais plus petit, dire des mots grossiers. Moi, j'avais le droit ou pas eu. Ah, oui, d'accord. Les pétards aussi, j'imagine, non ? C'est difficile. Enfin, c'est difficile. On n'est pas toujours derrière. On n'est pas toujours derrière. Parce qu'en général, s'ils fument, ils ne viennent pas le faire sous votre nez. C'est vrai, c'est vrai. Pour quelles raisons seriez-vous capable de refuser votre plus belle histoire d'amour ? Pour des raisons fiscales. Je décolle. Quel est le film à succès que vous êtes contente d'avoir refusé ? Ah, je ne peux pas le dire. Ah, si, 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 si. Non, mais à vrai dire, je n'ai pas refusé de film à... Non, non, dis celui auquel tu pensais quand tu as dit que je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Non, 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 je... Non, mais il y a prescription, maintenant, Josiane. C'était quoi ? Tu pensais à quoi ? On ne coupera pas en montage, on s'en fout. Non, non, mais en plus, je n'ai pas vu... Non, non, je ne peux pas le dire pour la même raison que je n'ai pas vu... Il y a des films que je refuse que je n'ai pas forcément voir. Tu veux dire le mien, par exemple ? Hein ? Non, le tien. Tu m'as même... Tu m'as demandé, mais j'étais en train de bosser. Et puis, tu n'insistes pas. Le problème de Laurent, c'est qu'il n'insiste pas. Il t'appelle une fois. Il a fait pareil pour les entrées. Il n'a pas insisté. Les gens, ils ne sont pas allés. Tu vois, il ne s'insiste pas. On dit, je ne peux pas là. Tu vois, il faut insister dans ce métier si tu veux réussir. Tu as essayé de coucher ? Non. Non, ben, essaye aussi. Il y a longtemps aussi, Laurent. Si, au début. Au début, tu couchesais quand même. Oui, oui, puis j'ai arrêté. Toujours de dos, c'est chiant. On ne voit pas les gens, quoi. Il n'y a pas de contact. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.